Bonjour, nous voilà pour une nouvelle petite séance à l'intérieur. Il s'agit de toujours maintenir notre condition physique. Donc je rappelle, une petite séance de condition physique, c'est en faire une tous les deux jours, ce qui a un bon rythme, une journée pour récupérer, une journée pour faire un petit peu plus de travail physique. Comme d'habitude, on va travailler en musique, en 30-30, une nouvelle musique. Et puis cette fois, je vais introduire dans la séance une petite bouteille dans laquelle j'ai rempli le fond d'eau. Ça aidera un petit peu à l'équilibre. Il s'agit dans cette séance de travailler aussi sur les équilibres corporels, qui permet de travailler l'ensemble de la musculature. Vous êtes prêts ? Eh bien allez, on y va, c'est parti ! Voilà la musique, un nouveau bip. Et comme d'habitude, on part tranquillement, je monte sur mon tapis, je descends. Il s'agit de s'échauffer, l'échauffement c'est quelque chose de progressif. Notre organisme était plutôt au repos, il s'agit de le mettre en route tranquillement. Toujours sortir le sternum, regarder loin devant soi. Et chercher la s'alignée, c'est-à-dire bien sentir les appuis sous les pieds. Comme d'habitude, on échauffe un petit peu le train inférieur, mobiliser les articulations. On a l'impression de faire toujours un peu la même chose. Mais globalement, ces articulations, des chevilles, des genoux, des hanches, ont aussi besoin d'être réveillés, de telle manière à pouvoir subir les efforts qu'on peut leur faire faire par la suite. Donc quelle que soit l'activité physique, il y a toujours besoin d'un échauffement. On continue un petit peu, un peu plus sur les hanches. Les hanches, les genoux, toujours les chevilles. Passer de l'avant vers l'arrière, de gauche à droite. Faire des tours, avoir l'impression de tracer des cercles avec mes genoux. ... Progressivement, maintenant qu'on a un petit peu plus l'habitude, pour monter sur le tapis, au lieu de simplement marcher, on peut activer un petit peu plus en fonction des moyens de chacun. Soit on marche, soit on cherche à marcher plus vite, soit on change de pied chaque fois. Chacun pouvant trouver son rythme d'effort en fonction de ses capacités. Donc l'échauffement, c'est toujours augmenter la fréquence cardiaque, la fréquence ventilatoire. On échauffe le dos. Je travaille sur l'axe vertébral. ... ... ... ... ... ... ... Non penser à sortir le sternum, ça nous aide à nous redresser, permet de mieux maintenir le dos, de ne pas s'affaisser, se sentir dynamique sur les pieds, sur les appuis. Utilisez les bras aussi, en coordination avec le déplacement des pieds. On est toujours sur la nuque, une zone importante, la nuque à échauffer. ... 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 Je reviens, je tourne sur mon tapis, je fais un tour, je reviens, je tourne sur mon tapis. Ne pas précipiter les appuis pour le tour, de telle sorte à bien rester équilibré. Cette fois, je mets la bouteille dans la main, je l'amène derrière moi et je la ramène devant. Je mets la bouteille sur la main et je la ramène devant moi. Et cette fois, je vais me déplacer, je mets une main sur les hanches et je me déplace sur le côté. Plus en marchant, ou un petit peu plus dynamique sur les appuis. C'est pour ça que la musique est un petit peu dynamique, pour m'aider à aller un peu plus en mouvement. Et on fait de l'autre main, bien posé sur les doigts, bien en équilibre, main sur la hanche. J'amène la bouteille derrière moi, je la ramène devant. Et maintenant, on travaille un peu plus sur la mobilité de l'épaule. Et je reprends, je trottine vers l'avant, je reviens vers l'arrière. Je traverse mon tapis, toujours sortir le sternum, regarder loin devant soi, bien se sentir aligné au-dessus des pieds. J'ai les pieds qui passent un petit peu devant pour m'aider à repartir vers l'arrière. Je suis légèrement penché en avant, ce qui m'aide à repartir vers l'avant. Cette fois, on cale la bouteille entre les genoux, toujours les pieds écartés. Je mets les mains devant, je réfléchis et je me relève. Petite flexion, on fait attention de ne pas trop écraser la bouteille. Néanmoins, ça permet de travailler sur les muscles intérieurs des cuisses. Et de doser mon effort. Voilà, voilà. Allez, je monte et je redessens. J'écarte les pieds, je rentre un peu mes pointes de pieds. Je vais avec la bouteille d'un côté, je change de main, je vais de l'autre côté. Voilà, la bouteille passe loin devant moi. Je fais attention de ne pas lâcher la bouteille. D'un côté, de l'autre. Et je traverse mon tapis sur le côté. Tout à l'heure, on l'a fait dans l'autre sens. Là, ça me permet de voir mon profil. Je sors toujours le sternum. Je regarde loin devant moi. J'appuie bien sur mes pieds, bien se sentir équilibré. Cette fois, je vais poser. Alors là, il y a un peu plus d'équilibre. La bouteille sur la tête. Je tends les bras. Je descends. Je remonte. Ça m'oblige à travailler sur les équilibres. À maintenir toute ma chaîne musculaire. Depuis le crâne jusqu'aux pieds. Bien d'aplomb. Si la bouteille glisse en bas, vous la reprenez, vous la remettez. On pose et on retraverse. Les séances de course sont plutôt sur les aspects énergétiques. Les aspects statiques sont plutôt sur les efforts musculaires, les mobilisations articulaires. Ici, je prends la bouteille. Je tourne derrière. Je reviens dehors. J'amène la bouteille à la verticale entre mes omoplates. Et je fais basculer devant. Et je la ramène derrière. Alors, si jamais le plafond n'est pas assez haut chez vous, vous le mettez à genoux. Ce qui permet de pouvoir faire l'exercice avec toute l'amplitude. Je me déplace vers l'avant, vers l'arrière. En cercle de bras. Vers l'avant quand j'avance. Vers l'arrière quand je recule. Cette fois, on fait de l'autre côté. J'amène le long. Je ramène. Je ramène. Je ramène. Je ramène. L'utilisation. Épaules. Coudes. Et cette fois, je continue sur place en changeant la bouteille de main. Toujours regarder devant moi. Pas regarder la bouteille. On l'a dans le champ visuel. On sort toujours le sternum. Et je change la bouteille de main. Dans un premier temps, vous avez doucement. Je ne sais pas faire des trucs trop rapides. De toute façon, à bien assurer la prise de la bouteille. Et après, vous voyez que ça va accélérer. Maintenant, ici, on continue. Là, je passe derrière. Et je monte là-haut. Je passe derrière. Et je monte là-haut. Je passe derrière. Et je monte au-dessus de moi. Je passe derrière. Et je monte au-dessus. Bonne mobilisation. de l'épaule. Et on est reparté vers l'arrière, vers l'avant. En tournant les bras d'un côté et de l'autre. Par contre, mon sternum, ma ligne d'épaule, reste bien face à moi, face au déplacement. Il n'y a que les bras qui vont d'un côté et de l'autre. Voilà. Je peux m'asseoir sur mon tapis. Je coince la bouteille entre les genoux. Je me mets en appui sur mes coudes. Je décolle. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose les pieds. Et je repars. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose et je repars. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue en changeant d'un côté et de l'autre. Cette fois, je prends un petit peu plus, tant pis que tout est avec ma ligne d'épaule. Mes pieds restent bien face à la direction de mon déplacement. Par contre, la ligne d'épaule et les bras tournent. On refait une petite série. On pose la bouteille sur la tête. On la met bien en équilibre. Et c'est parti. J'essaie de descendre un petit peu plus. Je remonte. Hop, ça tombe. Je replace la bouteille et c'est parti. Très concentré sur l'équilibre de la bouteille. Et on retraverse. Cette fois, en écartant les bras et en les croisant devant moi. Une fois au-dessus, une fois en dessous. Je prends la bouteille. Je la mets d'un côté, l'autre sur la ranche. Et je passe de l'autre côté. Toujours pour passer bien la plat. La main sur la hanche, vous posez. Bien sortir la poitrine. Bien faire passer la main au-dessus de soi. Allez, cette fois, on change. On fait amener la bouteille d'une main sur l'autre. Mais un petit peu plus rapidement. Je prends la bouteille à deux mains. Je la pose sur ma nuque. J'ai les pieds parallèles, les genoux fléchis. Je bascule, hop, je remonte. Je bascule, hop, je remonte. En écartant bien les coudes, sortons la poitrine. Il s'agit là d'aller travailler sur les muscles du dos à partir d'un bon alignement depuis le bassin jusqu'à la nuque. Voilà. Alors, je trottine et je fais passer la bouteille entre mes jambes. Maintenant, la bouteille devant, hop, j'avais sauté dans l'autre main. Hop, hop, voilà. L'objectif étant de bien l'amener en équilibre des doigts d'une main aux doigts de l'autre main. Et là, je vais tourner la bouteille autour de moi, dans un sens, dans l'autre sens. Alors, dernière fois, carter les pionnes de pied, la bouteille en équilibre sur la tête. Je descends, je remonte. Si vous avez trop de difficultés que la bouteille elle glisse, vous prenez un peu du scotch double face. Vous collez sous la bouteille et comme ça, elle tiendra mieux. Elle aura moins tendance à glisser pour tous ces exercices d'équilibre. Allez, cette fois, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. histoire de faire monter un peu plus le carburant. Cette fois, je me mets sur le tapis, je prends ma bouteille, je vais la poser derrière. Je prends ma bouteille, je vais la poser derrière. Je prends la bouteille, je vais faire le taux, je pose. Je la récupère avec l'autre main, je lui fais faire le taux, je pose. Je la récupère avec l'autre main, je fais faire le taux, je pose. Et on peut le faire dans l'autre sens. Là, on improvise un petit peu aussi en même temps. Allez, séquence. On cherche à augmenter un peu plus encore la vitesse. On peut partir doucement, puis chercher à accélérer au fur et à mesure des 30 secondes. Toujours sortir le sternum. Toujours regarder loin devant soi. On va aider à récupérer. Je souffle, rentre en ventre. J'inspire en montant la poitrine. Mon nombril, il rentre vers l'intérieur et il remonte vers le sternum et je souffle. Cette fois, on marche. C'est vite récupéré. On relâche la ligne d'épaule. Tourner un peu d'un côté, tourner du autre. Là, on marche tranquillement. C'est pour récupérer. Et on va pouvoir attaquer un peu nos étirements. Vous vous souvenez, important pour étirer la chaîne postérieure. Je pose les mains sur mon fauteuil. Moi, ça m'améritait d'être un petit peu plus bas. Je mets mon appui sur une jambe. Je vais à la pointe de pied et j'allonge ma jambe. Toujours maintenir une respiration régulière. Et je contracte mon quadriceps pour allonger la jambe. Et je continue à marcher. Je traverse. Et je reviens. Je relâche les bras. Pensez à bien souffler pour récupérer. Expirez l'air. Enfonçant le nombril. Inspirez. En gonflant le ventre. Expirez. Je rentre. Et je monte mon nombril sous la cage thoracique. Bien sûr, on va faire l'autre jambe. Donc la jambe est fléchie au départ. Et progressivement, je vais aller allonger pour la maintenir allongé le plus possible. en contractant mon quadriceps, c'est-à-dire le muscle de la cuisse. Et je remarche. Dans ces exercices d'étirements, vous pourriez faire plusieurs séries. Sur cet exercice, en utilisant la musique. Mais sans suivre les exercices qui passent à la vidéo. Simplement, il faudra au moins faire 3 fois sur chaque jambe. pour véritablement avoir des effets sur l'étirement du derrière de la cuisse, de la fête, du derrière mollet, du derrière genou. Un autre exercice. Kendal, kinésiologiste américain. Les pieds sont parallèles. Sensiblement à 5 à 10 cm du mur. Je plaque mes coudes. Je plaque ma tête. Je rentre mon menton. Les bons objectifs. Sans décoller les talons. Sans fléchir les jambes. En maintenant les coudes appuyés contre le mur. C'est essayer de plaquer le bas de mon dos. En basculant le bassin. Voilà. On va le faire une deuxième fois ensemble. Excellent exercice pour travailler sur les courbures vertébrales. Ceux qui sont trop cambrés. Ceux qui sont un peu voûtés. C'est un excellent exercice. Dans un premier temps, si on n'arrive pas à mettre les mains sur la tête l'une sur l'autre. Et à coller les coudes. On peut avoir les bras le long du corps. Et simplement chercher à coller les épaules contre le mur. Cet exercice là est à faire 6 fois 30 secondes tous les jours. Pour corriger les courbures. On refait. Poser l'une sur l'autre les mains. Les coudes touchent. Les jambes sont tendues. Je ne décolle pas les talons. Et je viens pousser mon bassin. Mon dos. Contre le mur. Ce qui permet de contracter la partie haute du dos. Pour éviter qu'elle s'affaisse. Et qui permet d'étirer la partie basse du dos. Pour justement qu'il y ait moins de tension sur la zone lombaire. Et bien voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurai peut-être l'occasion encore de vous proposer une nouvelle séance. Avec quelque chose que je choisirais. Qui est à la portée de main. Et bien voilà. Et bien écoutez. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis profitez d'être à l'intérieur pour faire plein de choses. Et plein de choses à faire. Mais n'oubliez pas le travail de condition physique. Et bien à bientôt. Au revoir. 1 2 2 3 2 Un